On a répondu à ce projet dans le cadre d'un prolongement de ma thèse d'exercice que j'ai soutenu en octobre 2022. La genèse est simple, on est parti du postulat qu'il fallait jouer sur le risque médicamenteux, sécuriser la prise en charge médicamenteuse au sein de notre établissement parce que c'est 10 000 morts par an par exemple, trois fois plus que les accidents de la route. Et on avait aussi besoin de créer du lien entre la ville et l'hôpital. C'est pour ça que ce projet, on l'a un petit peu imaginé comme un parcours patient. Pourquoi un parcours ? Puisque l'objectif, c'est de prendre en charge le patient dès son arrivée à l'hôpital au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée, une unité tampon post-urgence, de le suivre tout au long de son hospitalisation. Et de le suivre même après de par sa sortie et le lien avec les professionnels de santé de ville. Comment on a fait tout ça ? La première chose, on s'est basé sur le processus de conciliation médicamenteuse à l'admission du patient. Pendant son hospitalisation, on a essayé d'optimiser ses traitements par exemple, par le processus de déprescription. Et à la sortie, par la conciliation médicamenteuse à la sortie, en remettant un plan de prise à notre patient pour qu'il soit acteur de sa prise en charge médicamenteuse et faire du lien avec ses professionnels de ville. Comment on transmet les informations ? De manière sécurisée via un logiciel qui s'appelle Bividoc et qui permet de communiquer avec les professionnels de ville par messagerie sécurisée. Donc ça, c'est la genèse du projet. Au niveau des résultats, c'est vraiment le début. On est à moins d'un an de ce projet, donc on n'a pas de résultats disons probants, mais des tendances de satisfaction de la part des professionnels de santé, que ce soit hospitaliers ou des professionnels de ville. Alors sur le lien ville-hôpital, on s'est d'abord appuyé sur une communauté professionnelle territoriale de santé, une CPTS qui s'appelle la CPTS Vallée de la Meurthe, qui réunit de nombreux professionnels sur le bassin de Saint-Dié-les-Vosges. On a commencé à travailler avec eux et vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse être inclus dans cette CPTS au sein de l'hôpital, ce qui est rarement fait puisque la plupart du temps, c'est quand même des professionnels de ville qui sont inclus dans ces CPTS et nous, on avait envie d'être acteurs de cette CPTS. Ce sera l'objectif sur l'année 2024 de pouvoir développer des projets au sein de cette CPTS et avec ces professionnels de santé. Et le lien ville-hôpital, généralement, on a souvent tendance à faire notre travail à l'hôpital. Une fois que le patient est sorti, on a un peu plus de mal à savoir ce qui se passe en ville et de par notre action à l'hôpital, on a un impact sur la prise en charge au sein de la ville. Donc sécuriser ce lien, c'est faciliter le travail de nos collègues en ville et sécuriser la prise en charge du patient pour diminuer par exemple le taux de réhospitalisation à 30 jours, 6 mois, 1 an et d'avoir une diminution de ces problèmes médicamenteux qui surviennent en ville de par notamment une mauvaise sortie ou une mauvaise transmission d'information à nos collègues de ville. Au niveau de la démarche complète, on compte une quarantaine de patients au sein de l'établissement. C'est que le début puisqu'on a envie de développer ce projet. Je vous parlais de l'unité d'hospitalisation de courte durée. On est en train de développer ce projet-là au sein du service de gériatrie qui devrait augmenter sensiblement le nombre de patients pris en charge au sein du projet. Si on est optimiste, je pense qu'on peut tabler sur une centaine de patients par an au minimum. Après, il faudra voir plus ou moins. Je pense que ce n'est pas aberrant de dire qu'on prendra en charge une centaine de patients au sein de ce projet. Alors pour l'hospitalier, on a beaucoup travaillé avec le service des urgences de par notre intervention au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée. Ça a été une grande satisfaction de la part des professionnels puisque un accompagnement pharmaceutique au sein de ces services qui ne voient pas beaucoup les pharmaciens, faut le dire, c'est novateur et hyper important pour eux parce que la prise en charge médicamenteuse pour ces services-là de post-urgence, de faible durée d'hospitalisation, c'est des choses où le médicament, il est compliqué à manier, pas forcément habituel puisque c'est des professionnels qui gèrent l'urgence et la chronicité des pathologies, c'est un peu moins, disons, leur spécialité. Donc ça a été très bien perçu pour les professionnels des urgences. Pour les professionnels des services d'aval, ça a été très bien perçu aussi puisque ça fait gagner du temps. C'est la sécurité de la prise en charge et une vision globale de la prise en charge médicamenteuse. Au niveau des professionnels de ville, on a aussi un bon taux de satisfaction puisque, par exemple, pour être précis, le pharmacien d'officine n'est pas destinataire du courrier de sortie. Donc sur les informations de la sortie de son patient, il a très peu d'informations. Par contre, c'est la plupart du temps le premier professionnel que le patient envoie à sa sortie d'hospitalisation. Donc il y a, disons, un différentiel entre ces deux choses et d'avoir beaucoup plus d'informations pour le, par exemple, pour le pharmacien d'officine, c'est sécurisant. Il a une transmission propre des informations et il peut se baser là-dessus. Alors pour le caractère innovant, je pense qu'on peut parler d'innovation dans le sens où utiliser une plateforme qui recense toutes les informations de la prise en charge médicamenteuse et pouvoir transmettre toutes ces informations. C'est quelque chose dont on n'a pas accès encore. C'est un peu surprenant en 2023, bientôt 2024, de ne pas pouvoir avoir toutes les informations sur les traitements d'un patient. Mais c'est le cas. Donc l'innovation, elle est là. L'innovation, elle est de par notre intégration au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé, puisque c'est rare. Et l'innovation, elle est aussi dans le caractère global de la prise en charge du patient, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on le prend à son admission quasiment jusqu'à sa sortie et voire même après. Pour au niveau du lien au niveau régional, ce qu'on disait, c'est que l'objectif, c'est quand même d'avoir beaucoup de liens avec tous les professionnels qui nous entourent, de Saint-Di et même ailleurs, puisque le bassin de population est très grand. Les hôpitaux du Massif des Vosges, c'est très étendu et on a énormément de patients qui viennent de toute la région. Donc avoir du lien avec des professionnels, ne serait-ce qu'éloigner de plusieurs dizaines de kilomètres, c'est important. Et l'innovation par l'utilisation d'une plateforme pourra nous rapprocher de ces professionnels-là. Intégrative, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on essaye globalement d'avoir le patient au centre de sa prise en charge. On est sur des patients qui sont certes âgés, mais des patients qui sont parfois très autonomes et très demandeurs d'informations sur leur traitement. Des patients polymédiqués, donc des traitements compliqués, lourds, avec des prises plus ou moins simples. Et c'est important de les avoir intégrés au maximum dans leur prise en charge, puisque s'il y a intégration du patient, il y a plus d'adhésion et du coup, moins de risques. Alors, complètement, parce que je pense qu'on n'a ni fait ce projet pour être que à Saint-Dié. C'est quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, qui est de l'ordre d'un parcours patient réplicable, quelle que soit la structure hospitalière, qu'elle soit d'une petite structure d'une centaine de lits à un centre hospitalo-universitaire. Il est tout à fait possible et déjà fait dans d'autres régions et d'autres territoires, ce genre de parcours patient où la prise en charge médicamenteuse est faite du début à la fin. Donc, oui, oui, totalement. Et j'espère qu'on sera amené, dans les années à venir, à voir de nombreux parcours patients tout au long des hospitalisations et même au-delà, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de sécurité sur la prise en charge médicamenteuse de nos patients. Le premier mot, c'est la communication entre les professionnels. On a montré de par ce projet que se parler de manière simple et réplicable, c'était hyper important pour les professionnels entre eux, que la prise en charge n'était pas juste, s'arrêtait pas au mur de l'hôpital et que communiquer entre les différents professionnels, c'était hyper important. La deuxième, c'est la disponibilité, parce que je ne vais pas vous le cacher, ça nous a pris un peu de temps et ça continue à nous prendre du temps. Donc, avoir des professionnels disponibles pour ces projets-là, c'est hyper important, parce qu'on a beau avoir des outils très performants, on ne remplacera pas les gens qui les font tourner. Je dirais motivation pour la troisième, parce qu'il en a fallu. Comme je vous le disais, au niveau de la disponibilité, il a fallu être motivé, on partait de pas grand-chose. Mais je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait et on continuera à le développer comme on pourra, mais on y arrivera, c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada